Quels sont les impacts sociétaux que l'on pourrait rattacher à M. Heuneau d'une façon plus spécifique? Premièrement, la mise en valeur des danseurs, qui est pour moi un aspect fondamental. Et cet aspect-là, on ne le retrouve plus aujourd'hui, pour quelques vedettes, mais à cette époque-là, M. Heuneau avait cette capacité de mettre en valeur les danseurs sur scène, d'utiliser leur force et camoufler un peu leurs faiblesses, jouer avec leur qualité. Donc, on connaissait et reconnaissait les danseurs. Parce que M. Heuneau avait cette qualité de les mettre en valeur sur scène et de leur donner toute une place au-delà du chorégraphe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté sur la valorisation du chorégraphe que les danseurs. Mais M. Heuneau, ce n'est pas ce qu'il faisait. Oui, c'était un balai de M. Heuneau. Mais au départ, c'était d'abord pour montrer les qualités des danseurs, montrer la qualité artistique des danseurs. Ça, c'est la première chose. Donc, le deuxième élément, c'est qu'ils montent des spectacles à grand déploiement. Ça aussi, c'est nouveau au Québec. Et on n'a jamais vu d'autres œuvres de cette nature-là, ici. Donc, de monter premièrement Carmina Burana à la Place des Arts avec chœur et orchestre et chanteur, c'est un gros pari quand même. Et il va aussi participer à la transposition de Casse-Noisette à l'aréna Maurice-Richard. Ce qui n'est pas un succès, mais quand même, il fallait le faire. De prendre tout un groupe aussi important que les grands balais et d'aller faire Casse-Noisette dans l'est de la ville pour permettre aux gens d'être sensibilisés à la danse. C'est exactement comme fait Kent Nagano avec ses spectacles maintenant qu'il a fait durant l'été dans les grands parcs de Montréal. Donc, lui, il a à cœur cet aspect-là de populariser la danse et de la faire vivre. Il veut aussi développer une couleur canadienne et québécoise. Et évidemment, il y a un événement majeur par rapport à ça. C'est le succès que va avoir à l'Expo 67 son Carmina Burana, qui a été créé une année auparavant. Donc, il faut penser que le Ballet national présente, que le Royal Winnipeg présente, que les grands balais présente et que Maurice-Richard présente son fameux ballet Messe pour un temps présent, à ce moment-là, qui cartonnait partout dans le monde occidental et où est-ce qu'on criait au génie parce qu'il utilisait une musique électro-acoustique. Bien, le grand succès de l'Expo 67, ça va être Carmina Burana. Alors, imaginez, quand on va battre Béjar, c'est quand même pas rien. Alors, il va donner une fierté aux Québécois qui vont montrer leur savoir-faire. Et c'est ce qui va permettre aux grands balais de pouvoir représenter le Canada en Europe. On va leur donner une subvention, finalement, suite à la popularité de l'Expo 67, pour aller danser en Europe. Et montrer le savoir-faire canadien. Donc, il a largement contribué à ça, M. Huneau, pour permettre de faire rayonner la danse québécoise à l'étranger à cette époque-là. Donc, aussi, il va vraiment permettre d'ériger un patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend par un patrimoine d'audence? Il faut que les œuvres soient créées, oui, mais qu'elles survivent dans le temps. Donc, les 130 œuvres de M. Huneau n'ont pas toutes traversé le temps, mais plusieurs ont été faites remonter, reconstruites, revisitées pendant une bonne partie de sa vie et même après. Donc, c'est ça, un patrimoine. C'est que les chorégraphies traversent le temps et on y trouve toujours une pertinence sur le plan artistique, mais sur le plan sociétal aussi. Ça nous rappelle nos racines. Ça nous rappelle d'où l'on vient. Ça nous rappelle ce qu'on est capable de faire. Donc, la fierté québécoise canadienne est importante. Peut-être moins important pour lui du côté québécois, si on veut, parce que ce n'était pas un nationaliste convaincu, il va quand même faire une œuvre qui s'appelle « La Shquine » à partir d'un roman de 1918 d'Albert Laberge, qui va être peut-être une des rares incursions très spécifiques à la culture québécoise. Et ça va lui permettre de montrer son talent en lien avec une certaine dramaturgie, parce que c'est une œuvre qui est très lourde de sens. Et là, il va faire travailler toutes ses capacités à être dans l'expressivité du corps. Et c'est ça qui est formidable quand on voit les photos ou on le voit travailler avec les danseuses, comment il est capable de manifester la force de la danse à travers le corps. Il faut bien aussi savoir qu'est-ce qui devient un patrimoine, c'est d'avoir pu propager l'œuvre de Tommy en Amérique du Nord sans arrêt pendant quatre ans. Ça a été une explosion extraordinaire pour les grands ballets canadiens, cet aspect-là. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ça va avoir aussi un autre impact très, très important. C'est la seule période des grands ballets canadiens où les danseurs vont être payés 52 semaines par année. Ce qui n'est pas rien. Et c'est ce qui va permettre à Mme Shuryaef d'avoir une série à la Place des Arts. Donc, c'est là où on va commencer à voir une série annuelle à la Place des Arts, parce que ça n'existait pas auparavant. Et troisième élément, elle va ouvrir une petite compagnie qui va s'appeler les Compagnons de la danse, dont M. Noeud ne s'occupera pas, mais où il va amener certains de ses amis de New York, comme Lawrence Gradus, qui voulait faire de la chorégraphie, pour commencer à travailler sur un répertoire. Et c'est grâce au succès de Tommy que Mme Shuryaef va pouvoir élaborer cette petite compagnie de poche-là. Malheureusement, ça ne va pas durer dans le temps parce que le gouvernement va refuser de subventionner après cette époque-là, parce que les régions vont dire « On ne veut pas un succès d'année de la compagnie, on veut la vraie compagnie. » Donc, ça ne va pas malheureusement survivre. Mais n'empêche que c'est le succès de Tommy, c'est grâce à ça qu'ils sont le doigt, M. Noeud, que la compagnie va avoir quand même un essor très important. Dernier élément qu'il faut mentionner sur l'impact sociétal, c'est la motivation des garçons à faire de la danse, à laquelle M. Noeud va largement contribuer. Parce que lui-même, on voit que tout au long de sa vie, il y a des hommes qui ont été très, très importants pour l'aider à faire sa vie en danse. Et lui, il va faire la même chose. Il va créer des œuvres où on met en valeur les hommes. Regardons dans Carmina Burana, par exemple, à la taverne, comment les hommes montent une certaine puissance. On montre la virilité masculine. Tommy, regardons Tommy, qui est aussi une œuvre où est-ce qu'on met en scène un homme. Donc, c'est un homme de la même façon qu'elle avait fait les ballets russes avec Nijinsky, et où on va voir un engouement pour la danse masculine au début du 20e siècle. M. Noeud, au Québec, va créer cet engouement-là grâce à son Tommy. Et si on regarde les photos aujourd'hui, les résumés qu'on en a, on voit que le travail de la danse masculine était vraiment mis de l'avant. Alors, ce n'est pas rien que d'amener des jeunes hommes au Québec qui n'ont pas de culture particulière en danse, parce que dans les années 70, on va être sur les débuts du ballet de jazz. Donc, ça, c'est quand même un essor qui arrive. Mais combien de jeunes hommes vont commencer avec, oui, le ballet de jazz, et après ça, vont bifurquer vers le ballet, parce qu'ils auront vu les œuvres de M. Noeud avec Tommy, avec Carmina, et qu'ils vont avoir envie de le faire. Et moi, j'ai entendu plusieurs témoignages de jeunes hommes qui le disent de façon très manifeste. C'est après avoir vu Tommy qu'ils ont décidé de devenir danseurs de ballet. Alors, ce n'est pas rien, quand même. Une facette très intéressante de M. Noeud qu'on peut mettre de l'avant est celle de ses qualités de pédagogue qu'il va utiliser tout au long de sa carrière, ne serait-ce que d'abord, premièrement, pour transmettre une passion. Et ça, c'est manifeste. Dans toutes les photos où on voit M. Noeud bouger, montrer un mouvement, on le voit investi dans le mouvement d'une façon entière, pleine et entière, et il ne fait rien à moitié. Donc, déjà, on voit que c'est un homme passionné. C'est vrai que la danse a été toute sa vie et il l'a clamé haut et fort. Donc, on reconnaît tout à fait cette passion-là. C'est aussi quelqu'un qui est proche des enfants. Il aime les enfants et il va avoir envie de leur faire connaître l'univers de la danse. Donc, on sait qu'il a été jusqu'à la fin de sa vie, tant qu'il a pu, aux répétitions de Casse-Noisette, son fameux ballet emblématique. Il parlait aux enfants, il les mettait en scène, il leur donnait l'idée du personnage. Donc, il était totalement investi dans cette mission-là de transmettre aux jeunes, aux petits et aux moins jeunes aussi, la passion de la danse. Il faut dire aussi que quand il a quitté les grands ballets comme assistant à la direction artistique, il est resté à l'école. Il a été répétiteur, il était enseignant et il a créé des œuvres aussi pour les jeunes finissants, adaptés à leurs capacités, pour encore une fois les mettre en valeur, comme il le fait, et leur donner aussi des défis, sur le plan artistique, bien sûr, qui leur permettaient de devenir progressivement des jeunes artistes accomplis. Donc, dans la deuxième partie de sa vie, après qu'il ne soit plus assistant à la direction artistique, il a continué cette transmission-là à l'école, à l'école supérieure, pour donner toute cette connaissance qu'il avait de la danse et de cette passion-là. Aussi, un autre aspect qu'il ne faut jamais négliger, on a parlé du mouvement formel de M. Huneau, on a parlé de sa profonde connaissance aussi du ballet, du support qui était le vocabulaire du ballet, et lui, pour lui, l'important est de transmettre et d'avoir une bonne technique. Pour lui, un danseur était d'abord quelqu'un qui avait une bonne technique et qui, après ça, travaillait son expressivité. Donc, c'était un facteur qui était fondamental. Et c'est en partie ce qui a justifié son départ des grands ballets canadiens, parce qu'après quatre années de Tommy, où est-ce que les danseurs avaient fait beaucoup de tournées, qu'ils avaient été sur les grandes scènes, où techniquement le ballet était moins exigeant, M. Huneau avait perdu un peu l'intérêt de travailler avec des danseurs qu'ils considéraient qu'ils étaient rendus un petit peu plus « paresseux », si on veut, entre guillemets. Parce qu'un danseur n'est jamais paresseux, entendons-nous. Ce n'est pas un défaut des danseurs. Peu importe, toute génération confondue, on sait que ce n'est absolument pas un problème. Mais il avait ce désir-là d'être près de la technique et d'utiliser la technique à bon escient pour transmettre son désir et sa qualité artistique dans les ballets. Donc, il a voulu aussi faire connaître un univers, faire connaître la danse au plus grand monde possible. C'est pour ça qu'on a constaté au fil de cette entrevue aujourd'hui qu'il a une très grande polyvalence. Il fait des œuvres de toutes sortes. Il aime toucher à différents styles. Donc, autant des ballets abstraits, autant des ballets narratifs, autant nous sommes dans la tradition, autant nous allons sur la modernité. Donc, c'est un homme qui, tout au long de sa vie, a tenté de développer une danse accessible, une danse de qualité et de faire en sorte qu'un peuple puisse mieux danser. Sous-titrage Société Radio-Canada